A partir de l'année prochaine, l'impôt sur le revenu sera prélevé à la source tous les mois sur les salaires, les allocations chômage et les pensions retraites. Le fisc communiquera au tiers collecteur le taux d'imposition du contribuable calculé à partir de ses revenus déclarés au printemps dernier. Ce dernier peut être soit l'employeur privé ou public pour les salariés et fonctionnaires, pôle emploi pour les chômeurs et les caisses de retraite pour les retraités. Les salariés et fonctionnaires qui ne souhaitent pas que leur employeur connaisse leur taux d'imposition réel ont la possibilité d'opter pour un taux dit neutre, calculé en fonction du montant de leur rémunération. S'ils perçoivent des revenus supplémentaires comme une pension alimentaire, des rentes ou des revenus fonciers, ils devront payer tous les mois un complément au fisc. Pour bénéficier de cette option, il faut se connecter sur son espace personnel sur impots.gouv.fr et cliquer dans la rubrique « Gérer son prélèvement à la source ». Les conjoints mariés et les partenaires de Pax qui déclarent en commun leurs revenus peuvent également opter pour un taux individualisé, c'est-à-dire que chacun des membres du couple disposera, au lieu du taux commun, de son propre taux prélevé sur ses salaires ou retraite. Cette option est également disponible en se rendant sur impots.gouv.fr. Enfin, il faut savoir que le fisc prélèvera à compter du 1er janvier 2019 un accompte tous les mois, directement sur les comptes bancaires des artisans, commerçants, chefs d'entreprise, agriculteurs et professions libérales. Toujours sur impots.gouv.fr, ces travailleurs non salariés ont la possibilité de demander à bénéficier d'un accompte trimestriel au lieu de l'acompte mensuel. Sous-titrage Société Radio-Canada